En gros, vraiment, il y a ce noyau et puis toutes les petites choses qui changent autour, en sachant qu'on peut un peu travailler sur toutes ces choses-là. Je ne sais pas si, dis-moi si je me trompe, mais au final, une sexualité postpartum, ça se prépare quand même et surtout, ça s'aborde avec calme. Mais le truc, c'est que quand on vient d'accoucher, c'est marrant de dire... « Reste calme, tu es super fatiguée, tu es hyper débordée. La sexualité, ça ne fait peut-être pas partie des priorités. » Mais c'est pour ça que c'est en amont, de déjà mettre ces messages-là en amont, que ce soit déjà intégré, qu'on puisse les répéter, que les professionnels de la santé puissent le répéter plusieurs fois aussi pour qu'en fait, on ne pose pas ça, on soit là. Je me souviens de ce qu'on m'a dit, en fait, c'est normal, c'est OK, je passe par cette phase-là, etc. Plutôt que de l'entendre au moment même, en fait, on ne peut pas l'entendre parce que pareil, on est dans un tourbillon, il y a d'autres choses à penser. Il y a d'autres priorités aussi et donc c'est pour ça que je milite pour informer le plus tôt possible, même avant grossesse, parce que l'information passe mieux aussi. Parce que par rapport aussi, on parlait, effectivement, c'est un bouleversement aussi pendant la grossesse, c'est là où on va voir pas mal de personnes aussi, surtout les femmes enceintes, ça va réveiller des fois des choses, des fois des traumas, des fois des souvenirs. Et là, il va y avoir du coup le besoin d'un accompagnement psy que je recommande aussi parce qu'il y a plein de choses qui peuvent remonter aussi en devenant mère et en se projetant de devenir mère. C'est vrai qu'on a un suivi physique qui est hyper rapproché, mais en ce qui concerne la santé mentale, le bien-être, etc., le suivi, il n'est quand même pas dingue. Et c'est vrai que nous, c'est ce qu'on veut vraiment mettre en avant sur le nia.co, c'est qu'on a mal aux dents, on va chez le dentiste, on ne se sent pas bien vis-à-vis de sa sexualité, même si ça ne se voit pas que ce n'est pas tangible. Il n'y a vraiment aucune gêne et vraiment, c'est très encouragé de pouvoir consulter et de manière régulière. Je vais chez le dentiste tous les six mois pour faire un check-up d'étartrage. Je vois ma psychologue tous les trois ou six mois pour voir que tout va bien et je la vois plus souvent quand il y a un problème. Oui, exactement. Et des check-ups avec les couples, ça se fait. Et c'est génial aussi de poursuivre, c'est-à-dire un peu tous les trois mois ou six mois, on se voit, on fait un petit check-up, on voit où vous en êtes, est-ce que vous êtes toujours là où vous voulez être, est-ce qu'il y a des blocages, des avancées, des choses. Et ça, c'est génial pour les couples. Et ils ont besoin aussi des fois, ça leur permet d'avoir un rappel que, OK, notre couple est important pour nous, on en prend soin aussi. Tout comme on prend soin de nos dents, comme tu disais. Je ne sais pas pourquoi je suis un peu obsédée avec les dents à chaque fois j'utilise cet exemple-là. Merci. Merci.